Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 janvier 2022, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. 1. Création, à la présidence de la République, de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. 2. En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. 3. Aussi, le gouvernement, dans sa détermination à lutter contre l'impunité au fin de préserver les finances publiques, a-t-il pris de nouvelles mesures pour la détection des actes répréhensibles et leurs poursuites, en soutien aux structures existantes et dans le respect des tests en vigueur. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil des plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont Analyser les plaintes et dénonciations, ainsi que les éléments de preuve fournis par les pléants ou dénonciateurs. Inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité. Mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption. Proposer les modalités de poursuite pour chaque cas. Renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. Le secrétaire général de la présidence de la République et le coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation veilleront à l'opérationnalisation de la cellule. 1. Abrogation du décret portant création. Attribution. Organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social CNDS et de ses démembrements. À l'issue de l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales, il a été mis en place la Commission nationale de consultation, de consultation et de négociation collective, regroupant tous les acteurs concernés par le dialogue social, aussi bien ceux du secteur public que ceux du privé. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ces attributions intègrent dans une large mesure celle initialement dévolue au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce Conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Au chapitre des communications. 1. L'agrément de trois sociétés au Code des investissements pour divers projets. Trois nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés Solo Industries Arles. Au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji. Isocel SA, au régime des investissements spécifiques pour le déploiement d'un réseau de fibres optiques de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs. Puis Grand Moulin du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques pour la construction et l'exploitation de silos de stockage de blé au port autonome de Cotonou. En point 2, extension du Programme national d'alimentation scolaire intégré. La vocation de ce programme est de contribuer à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. Au 31 décembre 2020 déjà, la couverture moyenne des écoles en cantine scolaire était de 54 %. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d'améliorations dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n'en disposent pas. Un tel constat conforte le gouvernement dans sa volonté de poursuivre et d'étendre l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour atteindre les 100 % de couverture afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. C'est pourquoi le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards de 850 millions 98 115 francs CFA pour les cinq prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions 210 000 francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions 510 000 francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards 10 millions de francs CFA pour chacune des trois années suivantes. En point 3, le compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Il ressort du dit compte rendu que la rentrée des classes s'est globalement bien déroulée partout, sauf à des endroits particuliers isolés. En ce qui concerne les écoles à cantines, les rations ont été mises en place à temps et les réfectoires fonctionnels dans la majorité des établissements. Cependant, il a été constaté des cas de détournement de vivres dans des établissements des communes de Séguanan, à Djaweré et Tangueta. Le Conseil a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires de prendre, avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le compte rendu, au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Djaïda en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –